bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision merci de votre fidélité nous sommes les lundis 19 juin 2023 mesdames et messieurs merci de votre fidélité nous recevons ces matins messieurs j'ai des os et pingouins combattant des lits de peste bonjour et bienvenue bonjour bonjour à tous nos téléspectateurs vous allez bien ça va d'accord merci beaucoup à d'avoir répondu à notre invitation c'est lundi à plusieurs questions d'accord on commence par d'ailleurs c'est ce titre qui a la ligne du journal l'africa intelligence les groupes d'experts des nations initiales à rdc s'apprête à publier un rapport qui affirme que l'armée rwandaise continue d'assurer une présence active sur les sols congolais en soutien aux rebelles d'iam 23 oui je pense que ce groupe d'experts tente encore à redorer les blason vous voyez que depuis longtemps la molonie est mal vie à république démocratique du congo bien bien sûr du côté des rapports ils ont fait autant de rapports nous en avons des fois nous nous inspirons de ces rapports c'est bon nous attendons ces rapports mais c'est pas quelque chose de nouveau oui pour les gens qui ne vivent pas ici à république démocratique du congo bien s'ils portent bien des preuves qui peuvent permettre que l'air dc tente des actions à la cour de justice la cour internationale de justice pour si on pouvait sanctionner le rwanda mais il ya autant de rapports avec autant de preuves sans oublier on ne passe pas à parler du rapport mapping qui est un rapport qui a attendu par zoo le peuple congolais pour que les gens qui ont commis des graves des crimes graves à république démocratique du congo soit fini il n'y a pas que ces rapports il ya autres autant des rapports qui ont été zoo donnais parler l'onis la visite la monisco au niveau de la république démocratique du congo mais ces rapports n'ont pas des retombées sur les plats de la quête de la paix et de sécurité ces rapports n'ont pas diminué les massacres qui se fait voir la république démocratique du congo et donc ce sont des rapports qui à un certain moment n'ont pas eu leur impact donc on ne vit pas les retombées de ces rapports ce sont des écrits qui sont restés évidemment les gens s'inspireront disons de ça comme le sort qu'il yaï des crimes au congo voilà il ya des rapports mais l'état qui est le délingue à nous jamais été punis donc ces rapports n'ont pas des retombées n'ont pas d'impact s'il faut le dire comme ça qu'est ce qui doit être fait parce qu'on a vu des rapports oui parce que moi je dis que ces rapports comme ce rapport donne même des preuves je pense qu'il fallait vite s'inspirer de ces rapports pour que les délingues soient punis et que les gouvernements rwandais qui continuent à massacrer la population congolaise avant que les gouvernements congolais réagissent autrement tout d'abord du côté de la justice surtout la justice internationale on devait voir les rwandais être sanctionnés et être punis selon les normes internationales je pense que ça pouvait quand même diminuer la virilesse de ces terroristes rwandais qui ne jure que si ils ont la disparition de la population congolaise mais l'état que ça reste comme ça ça reste dans les tiroirs ça sera encore un rapport de trop nous d'ailleurs qui sommes ici je vois pas s'il faut faire les rapports parce que nous vivons les choses concrètement nous savons tout ce qui se passe nous les vivons les renforcements on voit comment les rwandais traversent comment les rwandais tendraient besoin de se renforcer en normes en matériel ça nous vivons et donc c'est pour nous c'est la complicité nous nous sommes en train de les vivre donc c'est pour nous c'est c'est pas une chose qu'il faut demander ailleurs parce que nous sommes ces gens là qui sont directement concernés par les velléités rwandais détermination du chef d'état-major général vous l'aviez suivi les week-ends derniers le chef d'état-major est revenu sur des choses tellement essentielles surtout il est plus dans la réforme de l'armée dans le comportement de nos officiers évidemment qui nous cause l'échec qui cause la honte même du pays je pense que c'est le propre qui est jeté sur la république du Congo démocratique du Congo et le moment où même vous sentez un général qui trahit ce pays un général qui joue contre même ce pays alors que son rôle serait de sauvegarder l'intégrité territoriale mais il fait le contraire donc c'est une honte il est revenu là-dessus moi je pense que le moment est venu de se débarrasser du genre des officiers sinon on ne saura pas finir cette guerre si nous avons été agressés si nous ne savons pas à un certain moment contenir l'agression étrangère c'est parce qu'il y a eu une infiltration dans notre armée évidemment ça je pense que on y travaille mais il y en a encore autant c'est ce que disons le général c'est sûr c'est cet aspect des choses qu'il est revenu nous pensons que c'est sérieux et si réellement on y travaille pas parce que d'ici là les hostilités seront à court comme on l'a déjà dit il est déjà permis à nos forces de lasser les hostilités les attaques pour chasser l'ennemi l'ennemi lui il est déjà à pied d'oeuvre parce qu'il est en train d'anticiper et donc il fallait nous demander qu'on mette disons à la tête du commandement quelqu'un qui rassure quand même et tous ceux qui seront disons sur le terrain au commande disons la commande plutôt il faut que ça soit déjà qui rassure quand même qui inspire confiance parce que nous avons connu autant de théâtres dans l'état passé sinon si le même théâtre continuait ça sera difficile de gagner la guerre ça sera difficile disons de finir avec cette agression rwandaise et nous serons en train de voler de chèque à déchèque alors qu'on peut avoir tous les matériels qu'on est en train d'acheter toutes les formations que nos militaires soient tous en train de subir mais s'il n'y a pas un bon commandant je pense pas que nous allons gagner cette guerre sinon nous avons toujours eu une faiblesse sur ce point là je pense que le général est déjà conscient de cet aspect des choses si on travaille sur ce point là On dit que c'est la fête de l'aventure ? Oui la fête de l'aventure je pense parce que c'est là où on est en train d'aller c'est la fête de l'aventure évidemment ça a été un grand théâtre chez nous et un théâtre qui tue c'est une mise en scène où les gens laissent leur vie c'est une question d'argent et c'est une question d'affairisme à la tête de notre armée je pense qu'il faut finir si on m'était fait d'ailleurs moi je voulais qu'il y ait de nouveaux officiers peu importe les grades mais qu'on laisse les moins gradés aux commandes parce que les hauts gradés sont ceux-là qui ont trempé dans la corruption qui sont dans des affaires qui ont abandonné l'armée d'une autre manière ils s'habillent seulement détenus c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui officiers militaires mais il y a de nouvelles unités, de nouveaux qui sont en train d'être formés avec une nouvelle idéologie moi je pense qu'ils peuvent apporter plus et voilà que nous pouvons facilement gagner cette guerre et la RDC c'est un pays qui est puissant et on va voir sa puissance si réellement on essaie de balayer la tête de notre armée alors revenons sur ces affrontements entre les Ouazalans et les M23 j'ai de haut en tout cas il faut préciser qu'il y a eu déplacement de la population à la suite des reprises et des affrontements entre les M23 et les autres groupes armés locaux hier dimanche il faut d'abord préciser qu'il y a un calme à part règne dans la zone de Tongo territoire de Rucho, quelques habitants de Bachouli se sont déplacés vers Tongo au centre à la suite des affrontements qui opposaient depuis samedi les rebelles du M23 groupes armés locaux les violats combats ont opposé samedi 16 juin les rebelles du M23 en tout cas le groupe d'autodéfense sur la colline de Bichigiro au village de Chouli selon certains habitants joint par la radio Kapia Tongo des détonations d'armes lourdes et légères attendus la journée du samedi ont créé la panique aussi de la population locale et notre accrochage opposant les rebelles du M23 un groupe d'autodéfense appelé les Wazalendou a été signalé dans la matinée du même samedi 17 juin dans la localité qui rumba territoire de Masisi voilà une peu l'information pour ce week-end dans le Masisi mais il faut rappeler que les Wazalendou ont réussi à récupérer trois villages oui c'est ceux des villages qu'ils avaient perdus je pense que la semaine passée aussi le M23 avait fait une progression heureusement que nous avons des groupes de résistants qui sont revenus ils ont chassé l'ennemi de ces villages qui venaient de reprendre moi quand il y a des informations sur la reprise des hostilités je me dis que dire quels sont les vrais messages par exemple de la communauté sous-régionale je parle de l'EAC, je parle de la SUERGEL, je parle aussi de cette communauté régionale l'Union africaine parce que cette question n'est pas gérée seulement à l'intérieur de la République Démocratique du Congo mais aussi avec d'autres partenaires dont je venais de citer alors qu'il y a des mesures pour la gestion de cette question maintenant qu'il y a reprise des hostilités je voulais savoir leur message parce que depuis longtemps ils ont arrêté ces hostilités disant qu'ils étaient André démouillé leur varèse pour que la paix et la sécurité les hostilités reviennent d'une manière pacifique d'ailleurs les mesures dont il fallait que le M23 se retire voilà que c'est le M23 qui aurait pris encore ces hostilités alors que nous sommes dans une phase de retrait nous sommes dans une phase de cantonnement nous sommes dans une phase de désarmement par rapport à tout ce qui a été convenu dans toutes ces organisations que ce soit régionale ou régionale si le plan international on a vu l'ONU être représenté à Addis Abeba pour que cette question puisse évoluer d'une manière pacifique et quelle est la réaction ? moi je pense que la RDC a déjà tiré les Cosecas il faut comprendre que les partenaires n'apporteront pas grand chose sinon il fallait se prendre à charge nous voulons voir nos militaires reprendre leur travail parce que c'est de ça qu'ils sont militaires donc nous n'allons pas laisser la question aux résistants bien sûr qu'ils sont aussi et il faut partie aussi de la question oui aujourd'hui d'ailleurs de notre armée parce que le travail qu'ils sont en train de faire on ne peut pas les dissocier de ce que pouvait faire notre armée c'est similaire et donc ils sont déjà intégrés alors on ne pouvait pas laisser la question je pense que maintenant qu'ils ont lancé les hostilités voilà encore des déplacés de trop les autres sont en train de souffrir il y a une année ils sont ici dans le Niragongo ils sont ici à Versailles vous voyez autant de déplacés et on y ajoute d'autres à un certain moment je me dis que non il faut passer aussi sur ces plats-là humanitaires il faut avoir l'humanisme et passer aussi aux autres quand même et à cela on peut prendre des mesures pour essayer d'arrêter l'hémorragie et beaucoup on a fait couler beaucoup de ça mais à un certain moment il faut quand même qu'on arrête et faire réquiller l'agression mais quand l'agression persiste et l'agression nous décime du jour au lendemain et nous disons à un certain moment qu'elles disent nos autorités bien sûr on nous dit que les opérations seraient déjà lassées moi je pense qu'un jour qui passe c'est un retard de trop parce que c'est un jour où l'ennemi profite c'est un jour où l'ennemi tue les co-citoyens j'appelle au même moment le chef de l'armée qui est le président de la république de jouer à la prontitude de jouer à la prontitude je pense qu'on nous a dit que toutes les batteries sont déjà maintenant en marche pour qu'on puisse finir donc il faut activer il faut appuyer sur les boutons ce qui va arriver nous sommes déjà préparés psychologiquement pour attendre ce qui va arriver mais l'important, l'essentiel serait qu'on mette fait quand même à cette agression à cette agression que les gens reviennent dans leur milieu naturel que les gens reprennent disons, va pu se vaquer à leur activité surtout à l'intérieur de nos territoires qui sont des activités champêtres qu'il faut que nous puissions survivre ici à la ville au-delà de ceux qui sont disons à la ville mais nous ici nous souffrons autant parce que les vivres quand vous êtes dans les roussourous quand vous êtes dans les loubeurs les routes ne sont plus fréquentables donc nous avons il y a une difficulté d'accessibilité d'accessibilité disons de la nourriture dans les villes et ça fait que la ville devient intenable donc le gouvernement ne doit pas manquer à à réfléchir comme ça et à songer sur cet aspect parce que sinon c'est leur responsabilité donc on attend qu'ils s'assument et pas pour longtemps D'accord alors avant qu'on on parle un peu parce qu'on va finir par le stop il faut saluer on va saluer un peu le boulot qu'a fait tout à fait le pays donc le port en général donc on parle d'abord cette actualité l'armée ougandaise messieurs Gideon a appelé en tout cas la population à la vigilance et à dénoncer toutes personnes suspectes dans leurs entités cet appel a été lancé par le général-major DIC commandant du contingent IPDF engagé conjointement avec le retard dans les opérations contre les ADEF dans la région doit interpeller tous les états contigui que ce soit le Rwanda que ce soit l'Ouganda ça a été un certain moment à Béni on a égorgé on a parlé des ADEF on n'a pas pris conscience que tous ceux que nous sommes en train de connaître pouvaient avoir des effets désormais collatéraux mais aujourd'hui mais aujourd'hui ou pas plus qu'hier c'est maintenant l'Ouganda qui a été endeuillé avec le carnage dont l'auteur serait disons le même qui est en train de tuer les gens à Béni qui est l'ADEF et donc cette situation devait finir depuis plus longtemps on ne devait pas perdre des autres membres de l'humanité que nous sommes du côté de l'Ouganda vous voyez moi je ne suis pas pour la guerre parce que vous voyez ce qui s'est passé même au Rwanda pouvait nous servir aussi de l'essence parce que les génocides au Rwanda a eu des effets collatéraux c'est ce qui depuis les génocides au Rwanda nous sommes devenus malheureux de ce qui s'est passé au Rwanda donc la région a besoin de la paix et de la sécurité parce que la sécurité au Congo c'est la sécurité pour toute la région il faut qu'on mette ça en tête c'est en Ouganda et ça a commencé je pense que ça va prendre même de l'ampleur plus de 40 morts les billets sont en train de s'alourdir ça veut dire que c'est quelque chose qui a déjà été planifié pour le maîtriser ça demandera le temps on aura perdu autant au niveau de l'Ouganda ça peut prendre de l'ampleur ça peut prendre notre pays voisin de l'Ouganda vous voyez et donc la sécurité au Congo c'est la sécurité dans toute la région et donc les gens doivent prendre conscience parce que nous avons des dirigeants dans la région qui sont sanguinaires qui ne comprennent pas les sens de la paix et de la sécurité merci Gédéo un mot pour les lopards de la république démocratique du Congo les lopards qui ont fait un match exceptionnel oui oui ça a été ça a été soulagement ça a été soulagement pour tous les Congolais du côté culture personne ne s'attendait pas et d'ailleurs oui avec des tensions avec des on voyait déjà être éliminés dans la canne qui est en train de venir mais voilà nous avons repris la première place je pense que nous sommes déjà bien partis ah les Congolais toujours a des calculs oui il a des calculs mais des bonnes calculs des bonnes calculs ça annonce déjà un grand changement ça annonce il y a encore un match à jouer oui il y a encore un match à jouer mais on est dans une boule c'est de la merde on fait tout le monde jusqu'à là personne n'est éliminé personne n'est qualifié tout à fait mais on entend les matchs Soudan et Mauritanie je crois c'est entre là oui Soudan et Mauritanie mais ça ça s'annonce déjà bien je pense que c'est comme ça toujours que les victoires s'annoncent c'est pas seulement la victoire c'est la victoire pour toute la république et dans tous les secteurs je pense que on a l'espoir seulement pour hier non c'est l'espoir qui est en train d'annoncer cette victoire déjà ah oui c'est la victoire de l'ADF RDC qui disent qu'ils veulent emporter déjà c'est la victoire du régime pour changer le paradigme social des Congolais c'est pour préciser les léopards au marchand en tout cas c'est les Panthers en prenant la première place tout à fait les léopards de la RDC ont bâti en tout cas hier dimanche les Panthers en match comptant pour la cinquième journée des éliminateurs de la coupe d'Afrique des Nations Cale-Côte d'Ivoire au Côte d'Ivoire le feu le Congolais était obligé de l'emporter et l'ont fait malgré quelques déchets techniques Chancel Bimba et ses coéquipiers ont montré des bonnes intentions dans leurs offensives. Ils ont réussi en tout cas à prendre l'avantage dans cette bataille de la première mi-temps grâce à une tête de Messiaou Chibola à la 35e minute. Au retour des fessières, les Gabonais ont accéléré sans pour autant réussir à convertir et profiter des erreurs des Congolais. Il faut surtout saluer la très bonne prestation de Lionel Passy qui aura été brillant en tout cas et très décisif. Il faut aller tuer les matchs avec un deuxième bi marqué par Fisto Kalala Maele. C'était la 83e minute d'une belle frappe à l'intérieur de la CFA. C'était une belle bi, une belle frappe, M. Gedeo. Oui, ça vraiment soulagea et nous les remercions beaucoup. Nous les soutenons à l'Ozile Léopard. Merci à M. Kabulo qui montre qu'il y a un grand travail à faire et qu'il va changer les choses. Il a promis, on attend qu'il puisse faire et qu'on soit qualifié. En tout cas, il faut dire que ce succès permet à la RBC d'espérer une possible qualification pour la grande messe du football africain. Elle compte désormais 7 points. Même nombre de points qu'il y a les Gabos. Les Soudans comptent 6 points. La Mauritanie, 5 points. Les deux équipes se retrouvent les mardis 20 juillet. Donc ici, mardis 20 juillet. Nous, avec les Soudans, oui. Donc, demain, mardi, oui. Les Soudans et la Mauritanie. Donc, voilà. Bonne chance. Mais il faut que ces gens, si jamais se soldent avec une île, du coup, la RBC passe. Oui, oui, tout à fait. Au premier, il faut toujours garder nos calculs. Au premier, il faut va travailler fort. D'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de vous avoir regardé. Un beau débit de semaine à tous et à toutes. Et à très bientôt. Gedeo, il était là. Militaire de l'UDPS, combattable, l'UDPS, tout ça. Merci, Gedeo. Merci aussi. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501